Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais faire votre tirage hebdomadaire du 13 au 19 janvier 2020, qui est basé sur le tirage mensuel que j'ai posté sur les énergies générales pour le mois de janvier 2020. Donc on reprend à chaque fois les arcanes majeures qui sortent pour la semaine, que je reprends en tout cas pour le tirage hebdomadaire. Je voulais remercier aussi tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés pour vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker et à partager. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous trouverez tout dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà, il y aura toutes les informations. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer un email pour avoir les conditions. Bref, allez, donc on a le tirage mensuel. Donc nous étions sur cette deuxième semaine sur la carte du PAP. Donc la conduite divine. Bon d'ailleurs, c'est vrai que j'ai complètement zappé de vous lire sur le mensuel et sur la première semaine du 6 au 12, le message qui se trouve sur la carte. Puisque c'est vrai que je me base uniquement sur l'aspect un petit peu des arcanes majeures. Donc je vais quand même essayer de penser à vous le lire ici. Bon là, on commence cette semaine du 13 au 19 avec le PAP. Donc là, elle s'appelle la conduite divine. Mais bon, le PAP qui peut nous parler en tout cas d'une personne qui peut intervenir dans votre vie, un thérapeute, une personne plus âgée, qui peut être de bons conseils. Ça peut être aussi tout simplement votre conduite à vous, qui peut être en tout cas très spirituelle, très posée, très réfléchie. Et puis, voilà, il y a quand même un apaisement avec le PAP. Il y a cette idée aussi de célébration. Puisque dans le tarot de Marseille, on a le PAP qui en tout cas se voit donner une bénédiction à deux personnes qui n'est pas forcément un mariage. Puisque ça peut être un baptême, ça peut être un mariage, ça peut être tout simplement d'accorder sa bénédiction. On nous parle en tout cas de bénédiction. Et puis peut-être d'envisager peut-être les choses différemment aussi sur le plan spirituel aussi. Peut-être dans votre vie d'aborder un nouveau rythme de vie, de nouvelles choses. Peut-être que cette nouvelle année, il y a des résolutions pour certains. Puisqu'on était sur l'ermite en début, donc il nous montrait de l'introspection, de savoir comment est-ce qu'on allait un petit peu se comporter. Et puis là, le 5, c'est on prend en tout cas un nouveau départ dans en tout cas la sagesse, la spiritualité, l'écoute. Le message, il vous dit, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres, faisons preuve d'une grande sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir en complément avec cette carte ? On va prendre dans l'oracle de Mercure, la semaine du 13 au 19, changez de l'Ordra. Qu'est-ce qui va accompagner le pape ? Qu'est-ce qui va accompagner le pape ? Donc la clé, qui est d'ailleurs très étrange parce que cette carte était en dos de deck pour la semaine du 6 au 12, puisqu'on avait le Seraph et en dos de deck, on avait la clé. Donc effectivement, ça se suit, ça va dans la continuité. Les messages de la carte vous disent évolution, opportunité, projet, nouvelle direction, quête. Avec le pape, on peut voir vraiment la quête, on peut voir la nouvelle direction. Et puis on voit aussi l'évolution. Donc cette semaine-là, elle va être vraiment axée sur les solutions par rapport à un projet ou par rapport peut-être à une difficulté. C'est des opportunités aussi à saisir, ça peut être un déménagement, on avait vu dans le tirage, je me souviens bien, dans le tirage général, qu'il y avait un probable déménagement ou l'arrivée d'un enfant aussi. Effectivement, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant pour certains sur cette semaine-là. Bon voilà, il y a tout de même ces solutions qui sont trouvées, c'est une nouvelle direction et on nous parle en tout cas d'une quête. Donc vous arrivez en tout cas, peut-être pour certains, on avait l'armite sur une fin de cycle et puis vous démarrez un nouveau cycle ici dans une nouvelle quête. Allons voir un petit peu ce qu'il va y avoir autour de tout ça. Allons voir un petit peu ce qu'il va y avoir autour de tout ça. Waouh, d'autres coupes. Il y a une transformation au niveau de l'amour quand même. Des choses qui vont s'arrêter, des nouvelles choses qui vont arriver aussi. La force. Ouais, quand même là dans la coupe, 6 de denier, la justice, il y a vraiment un équilibre à retrouver là. Ça va être vraiment, j'ai l'impression que ça va être une période qui va être relativement bien équilibrée quand même. Bon, on va prendre tout de suite les autres cartes. J'essaie de faire un peu plus vite. Des choix sur des projets. Il y a des décisions à prendre quand même sur cette semaine-là. Bon, pour certains, il y aura toujours encore un petit peu de conflit sur cette semaine-là. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas en règle par rapport. C'est toujours cette histoire de financement ou de finances en tout cas qui ne sont pas régulées encore sur cette semaine-là. C'était déjà le cas pour la semaine dernière. Donc là, ça sera encore le cas pour certains. Allez, on va commencer. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle ? Dans la tête, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, on nous parle de connaissances. Donc, on avait déjà dans les aspects positifs de la semaine dernière, on avait déjà le page de bâton qui se trouvait à cet endroit-là, donc dans les aspects positifs. Et là, il va se retrouver plutôt dans votre tête, dans votre pensée, dans vos réflexions. D'accord ? Là, c'est vraiment l'aspect mental. Et moi, ce que je vois ici pour certains, c'est que vous allez étudier autre chose. Vous allez étudier des nouvelles compétences, peut-être une nouvelle formation pour certains. Vous allez envisager peut-être aussi, puisque c'est dans les pensées, vous pouvez aussi envisager de faire une formation ou d'apprendre autre chose. Mais pour certains, vous allez vraiment mettre cette semaine-là votre mental, votre cerveau, en tout cas le côté cérébral à l'œuvre. Parce que voilà, on voit avec la papesse tout de même des connaissances, du savoir, puis avec le page de bâton, c'est vraiment, on entreprend quelque chose de nouveau. Moi, j'y vois vraiment en tout cas l'aspect vraiment formation, vraiment de s'instruire davantage peut-être sur la vie spirituelle ou tout simplement sur ce qui vous plaît. Voilà, il y a peut-être des choses qui vous plaisent et que vous n'avez jamais peut-être eu le temps d'étudier ou de vous pencher dessus. Et là, ça sera l'occasion sur cette deuxième semaine de vous pencher dessus. Alors, dans la matière, qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Bon, on retrouve en tout cas ce 5 de denier et puis on a l'ermite. Pour moi, voilà, il y a toujours cet aspect un petit peu financier qui est un petit peu compliqué. Là, voilà, sur cette semaine-là, on vous dit que vous allez devoir faire attention à vos finances, peut-être de prendre du recul et d'être le moins dépensier possible, d'accord ? Mais beaucoup vont être dans cette énergie-là. Sur la mi-janvier, vous allez reprendre vos finances en main, vous allez vous pencher dessus. Avec l'ermite, le 5 de denier, là, il y a vraiment cette notion... Le 5 de denier, on le retrouve dans d'autres decks de l'autre jeu, d'accord ? Donc, il y a vraiment en tout cas cette notion de perte d'argent. Peut-être un sentiment d'abandon aussi, ça peut être que le 5 de denier peut être, dans un aspect un petit peu plus spirituel, un sentiment d'abandon et de solitude avec l'ermite. On est rejeté, on se sent rejeté, on ne se sent pas... On ne se sent pas, en fait, on ne sent pas que les autres nous demandent de venir ou ont besoin de nous, justement. Non, on a la sensation qu'on les dérange, donc on est mis de côté et puis on se retrouve tout seul en mode ermite. Mais bon, pour moi, là, c'est vrai que plus la période de janvier, ça serait plutôt pour moi l'aspect un petit peu financier qui va vous demander, en fait, vraiment de vous serrer la ceinture pendant cette période-là, vraiment. Dans les aspects positifs, on a un 9 de bâton et on a un 6 de coupe. Alors, dans les aspects positifs, le 9 de bâton, c'est pour moi, vous avez traité en tout cas tous les problèmes qu'il y avait à traiter, d'accord ? Vous n'êtes pas encore sur le 10 de bâton, mais vous avez réussi à traiter les choses du passé avec le 6 de coupe parce qu'on a vraiment, en tout cas, soit c'est en lien avec une personne de votre passé ou soit c'est tout simplement votre passé dans la globalité. Pour certains, ça peut être un enfant qui vit avec vous, par exemple, un jeune homme qui peut être, voilà, et sur le point, en tout cas, d'entamer ici une formation ou songe à une formation, mais pour le moment, on se retrouve en situation précaire chez vous et que vous, vous vous retrouvez, en tout cas, dans une situation un petit peu compliquée avec cet enfant, mais vous sentez que c'est la fin, que vous arrivez au bout. C'est pour ça que c'est dans les aspects positifs. Vous allez pouvoir vous délester ici d'un enfant, c'est déjà un enfant qui prend son envol, tout de même. Mais voilà, vous savez que ça va arriver et que ça va vous enlever une épine du pied. Pour d'autres, il y a vraiment, en tout cas, cette notion de... On voit bien que ce personnage, en tout cas, il est fatigué, qu'il regarde un petit peu derrière ses huit bâtons puisqu'il a le neuvième dans la main et qu'il sait, en tout cas, qu'il va en rester encore un autre pour arriver au dixième. Et en fait, il regarde ce qui a été derrière, mais il ne se rend pas compte, en fait, que devant, il ne restera plus qu'un bâton. Donc, voilà, il y a cette notion de réussite au niveau des obstacles et des choses qui ont été difficiles. Et dans les aspects négatifs, on a l'impératrice et on a le 2 de Pentacle. Donc là, il peut y avoir une situation... Donc là, on peut me parler vraiment de l'aspect négatif. Pour la situation que j'ai parlé d'un enfant ici, l'aspect négatif pour vous, c'est d'être trop maman, d'être trop à l'assister. Il y a de l'assistanat, là. L'impératrice, le denier, c'est je jongle en tant que maman, j'essaye de faire tout ce qui est possible pour lui faire plaisir, jamais rien ne bat. Donc, je joue entre mon travail, parce qu'il a besoin d'argent. Voilà, on sait très bien comment ça se passe à l'heure d'aujourd'hui, surtout en 2020, je pense que ça risque d'être quand même aussi terrible. C'est que voilà, en tant que maman, c'est compliqué, puisque c'est un petit peu le monde à l'envers, puisqu'on a des mamans qui vont travailler très tardivement, voire jusqu'à 70 ans, parce que leurs enfants, voilà, peuvent avoir 30 ou 40 ans, mais ne travaillent pas, et du coup, sont obligés de subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc, c'est un petit peu l'aspect négatif. Dans un autre cas, ici, ça serait plutôt de se voir, en fait, l'aspect négatif, c'est de ne pas agir avec l'impératrice. C'est je me tâte, je vais, je ne vais pas, j'y vais, je fais quoi, je me lance, je ne me lance pas. Vous attendez, vous êtes dans la gestation, donc ce n'est pas forcément très bon non plus. Là, il y a un manque d'action, par contre, pour cette deuxième semaine, dans les aspects négatifs. Ensuite, voilà, il pourrait y avoir, comme je vous disais, on avait quand même cette notion un petit peu d'enfant. Là, on peut voir le 9, le 9 avec la 4,6 de coupe. On peut voir le 9, donc, dans un ermite de bâton, donc une gestation passionnelle, énergique, donc quelque chose qui se fabrique avec de la force tout de même. Donc, on peut parler de la conception d'un enfant. Et puis, avec le 6 de coupe, l'arrivée d'un enfant qui est dans les aspects positifs, d'accord ? Et dans les aspects négatifs, ça va être, je pense, peut-être la peur, la peur d'être une maman, la peur de ne pas savoir comment faire. Le fait qu'un nouveau personnage rentre dans votre vie va vous faire jongler. Et donc, c'est ce qui pourrait être dans vos peurs, dans le défi aussi. Ça peut être ça aussi, ça peut être un défi, ce n'est pas forcément un obstacle. Il faut savoir que les aspects négatifs, c'est aussi les défis quand ça se trouve dans cette position. Donc, le défi, ça va être aussi de pouvoir jongler entre une vie de maman et une vie de femme, une vie professionnelle. Voilà, c'est de pouvoir tout allier. Voilà pour cette deuxième semaine qui était du 13 au 19 janvier. Donc, j'espère en tout cas que ça vous aidera pour cette semaine-là. Je vous embrasse, vous faites gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501